Bienvenue à toutes et tous pour ce dialogue de la transition, pour découvrir deux communes pionnières de la transition énergétique et deux communes qui sont à la fois une commune française, Maloney, et puis une commune allemande, Sarbeck, je vous en dirai plus dans quelques instants. Je vous propose, si vous avez envie de partager les mots importants, les idées clés ou ce que vous voyez tout au long de ce webinaire, vous pouvez utiliser un hashtag que je vous partage immédiatement dans le chat, Dialogue au pluriel Transition, ce qui vous permettra de faire rayonner cette rencontre et les acteurs de la transition énergétique autour de vous sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un hashtag en français, côté allemand. N'hésitez pas, peut-être Guido, à nous proposer un hashtag en allemand pour faire rayonner cette rencontre. Alors, la transition, on le sait tous, elle a de multiples visages et aujourd'hui, on va explorer deux facettes, celle de la question de l'énergie et de l'implication citoyenne. Et avant de laisser la parole à Clément Bresciani, qui est le cofondateur des Vagabonds de l'énergie, l'association qui organise cette soirée, je vais vous présenter rapidement nos invités ce soir. Alors, pour la ville de Sarbeck, je vous disais, une ville allemande, c'est dans le nord-ouest de l'Allemagne, en Rhénanie du Nord. Nous avons avec nous Guido Valraven, qui est chef de projet, également urbaniste, je crois. Et puis, à ses côtés, il y a également Alphonse Gunningmann, qui est un ancien membre du conseil municipal de Sarbeck et qui est membre du comité directeur de l'association, excusez-moi pour l'accent allemand, Föderverein, climat communeux, Sarbeck. Et qui nous précisera d'ailleurs tout à l'heure ce qu'est ce comité directeur. Et puis, côté français, nous filons en Normandie, avec la ville de Maloney, qui sera représentée ce soir par Guillaume Coutet, qui en est le maire, ainsi que de Mathieu Rios, qui est chargé de mission animation territoriale et transition énergétique, ainsi que l'implication citoyenne. C'est extrêmement important. On va largement prendre le temps d'en parler ce soir. Alors, je vois un message qui nous dit « Je n'ai pas l'option translation dans la barre du bas. Comment faire pour choisir la langue ? » Alors, est-ce que vous avez, chers amis organisateurs, un plan B à me proposer ? Parce que moi, je vois vraiment, dans la barre du bas, il y a plusieurs onglets, nombre de participants, questions-réponses, discussions, interprétations. Alors, normalement, c'est un symbole d'une planète. Il peut y avoir des soucis. Si jamais vous n'êtes pas sur la version logicielle, mais que vous êtes sur la version en ligne, il se pourrait que, selon votre navigateur, peut-être que vous n'avez pas accès à cette fonction. Voilà. Il se pourrait aussi que vous ayez un problème si vous êtes sous Linux. Voilà pour les pistes. Eh bien, merci, Clément, pour cette précision. J'espère qu'avant les premières prises de parole en allemand, vous aurez trouvé une solution à lisse. En tout cas, merci à vous d'être là. Eh bien, j'ai présenté les panélistes. Je te propose, Clément, peut-être de nous rappeler le contexte et les objectifs de notre rencontre ce soir. Tout à fait. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Donc, je m'appelle Clément Brestiani. Je fais partie des Vagabonds de l'énergie, l'association qui organise ce webinaire. Et je suis ravi de vous accueillir aussi nombreux. On a 48, 49 spectateurs actuellement. J'espère que ce chiffre va continuer à monter. Les dialogues de la transition, c'est un événement qui est tout nouveau pour nous. Et ce type d'événement webinaire en ligne, c'est aussi une grande première pour notre association. Donc, on est ravi de voir que des personnes ont répondu à l'appel et on espère que cet échange sera riche. Voilà, peut-être un petit rappel sur les Vagabonds de l'énergie, qui en est, d'où on vient, sans m'étaler trop, évidemment. Voilà, les Vagabonds de l'énergie, on est avant tout un collectif de voyageurs qui va aux quatre points du monde à la découverte des acteurs de la transition et d'initiatives inspirantes. On a dans nos valeurs la participation citoyenne, c'est-à-dire que dans tous les projets qu'on va voir à travers le monde, on cherche à comprendre quelle est la place du citoyen dans cette transition et quelle est la place que prend le citoyen dans cette transition, en fonction des différents contextes, en fonction des différentes cultures et des particularités locales des situations qu'on rencontre. Et voilà, on est une petite association basée en Normandie, à côté de Rouen, pas très loin de Maloney, ce qui est pour ça que Maloney est invitée ce soir. Voilà, on est sept voyageurs, avec tout un tas de personnes qui nous entourent, mais sept voyageurs pour cinq projets de voyage depuis 2010 qui ont eu lieu un peu partout dans le monde. Et voilà, en plus de ça, on a un pôle animation qui s'est développé depuis deux, trois années, qui s'appuie beaucoup sur nos contenus rapportés de voyage, mais aussi sur des contenus qu'on développe, etc. Voilà, qui se passe principalement en Normandie. Et puis, on a aussi un événement tous les deux ans qui s'appelle un événement sur le voyage engagé, sur le voyage alternatif qui s'appelle les Virées Alternatives. Voilà, un festival tous les deux ans qui a eu lieu la dernière édition en septembre à Rouen. Voilà, et le dernier, pour la petite mise en contexte, donc le dernier voyage porté par l'association a été effectué par Antoine, si présent, qui prendra sans doute la parole un peu plus tard dans la soirée, voilà, qui vient de faire coucou. Et qui a eu lieu, du coup, de 2019 à 2020 en Europe. Antoine a parcouru plusieurs pays à la recherche d'acteurs engagés d'initiatives locales et citoyennes avec un accent mis sur les low-tech. Et donc, voilà, vous avez plusieurs contenus disponibles sur le web de ce qu'il a rapporté. Et au cours de son voyage, il a rencontré, il est passé par la ville de Sarbeck, chose qui n'était pas prévue à son programme puisque c'est en étant hébergé chez l'habitant qu'il a eu connaissance des initiatives qu'il y avait à Sarbeck. Donc, voilà, le voyage alternatif à Dubon, il permet des rencontres qui n'étaient pas prévues. Et c'est un peu ça, le but. Et donc, voilà, il y a passé une semaine, il a rencontré plusieurs acteurs, dont certains que vous allez aussi rencontrer ce soir. Il a, comment dire, fait plusieurs vidéos sur différentes choses qu'il a rencontrées pendant ce voyage, mais pas encore sur Sarbeck. Et en fait, quand on a eu connaissance de cette semaine de la transition énergétique franco-allemande et de l'appel à projet qui a eu lieu par rapport à ça, on s'est dit que c'était une belle occasion de mettre en valeur tout le contenu qu'avait rapporté Antoine de son voyage. Et puis, voilà, on s'est rendu compte qu'à côté de chez nous, à côté des vagabonds de l'énergie, il y a une commune qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Maloney, qui porte beaucoup d'initiatives différentes, en tout cas, qui essaye, qui expérimente tout un tas d'initiatives liées à la transition énergétique. Et c'est aussi une commune à laquelle on est attaché. On a déjà fait plusieurs événements ensemble et on est assez proche au niveau des valeurs. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait des similitudes entre ces deux communes, qui sont toutes les deux reconnues pour leurs engagements sur la transition énergétique. Et puis aussi, on s'est aperçu que c'était deux communes de taille relativement petite, en tout cas en nombre d'habitants. Et donc, on s'est dit que ce serait sans doute intéressant de comparer les modèles de transition, en tout cas les initiatives prises, essayer de se rendre compte, voilà, en fonction des contextes peut-être culturels qui sont différents entre les deux pays, comment ça se passe, la transition énergétique à échelle locale, comment ça se passe, l'engagement des citoyens, l'embarquement des citoyens dans cette transition. Voilà, là en l'occurrence, c'est deux communes où c'est vraiment la mairie qui a été motrice et qui a réussi à embarquer ses citoyens. On a envie de savoir un peu plus, côté allemand, comment ça se passe. On a envie de partager nos côtés français, également les processus qui ont été mis en œuvre. L'objectif de cet échange étant, qu'on s'inspire les uns les autres de nos pratiques, et donc ça revient vraiment au, on va dire, pourquoi du comment des vagabonds de l'énergie, c'est de sortir un peu de sa bulle culturelle et systémique, on va dire, et pour aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est ça notre objectif, et donc on est en plein dedans, là, de partage interculturel, de découverte, d'ouverture d'esprit. Et donc voilà, on espère vivement que cette rencontre puisse permettre d'avoir de nouvelles idées pour les participants qui sont avec nous. On espère aussi que pour les deux communes qui participent, ce soit source d'inspiration commune et peut-être, du coup, source de nouvelles idées, pourquoi pas, pour vos communes. On aimerait beaucoup également qu'il y ait d'autres élus, d'autres collectivités, en tout cas, représentées ce soir. Donc je sais qu'il y a quelques personnes inscrites qui sont employées de collectivités ou qui y travaillent. Donc on aimerait aussi que ça puisse être source d'inspiration pour ces acteurs-là. Voilà. Je ne vais pas m'étaler beaucoup plus. Je voulais simplement prendre le temps de faire quelques remerciements qui me paraissaient indispensables avant de démarrer, mais je ne vais pas être trop long. Évidemment, à tous les participants qui nous ont rejoints, voilà, pour l'instant, 55 spectateurs. Peut-être que ça va encore augmenter un petit peu. Les intervenants qui prennent de leur temps et qui mettent leur temps à notre disposition. Et donc, un grand merci à vous pour tout ce que vous allez pouvoir partager ce soir. Merci également à Rebecca Armstrong qui met ses compétences à notre disposition pour animer cette soirée et qui a travaillé dur, dur pour préparer tous ces échanges. Voilà. Merci également à la société Athenao qui nous épaule et qui permet que l'interprétation se fasse dans de bonnes conditions. Donc merci aux interprètes qui sont présents et qui vont permettre qu'on puisse dialoguer entre les deux langues allemandes et français. Et puis voilà, merci rapide au Fonds citoyen franco-allemand qui nous finance et qui nous permet de mettre en place ce projet. et à Tandem et Energy Cities qui organisent la semaine de la transition énergétique franco-allemande avec tout un tas d'autres événements qu'on vous invite, bien sûr, à aller voir. Voilà, je m'arrête là. Je te repasse la parole, Rebecca. Merci beaucoup Clément pour tous ces éléments. Le dialogue, il va se jouer entre Maloney et Sarbeck, mais on veut aussi que vous entriez, vous tous qui regardez dans le dialogue. C'est pour ça que nous avons organisé la soirée en trois séquences et qu'à l'issue de chacune des séquences, il y aura un temps de questions-réponses. Alors pour poser vos questions, là aussi, il faut que vous activiez la barre du bas sur votre écran et vous voyez un petit symbole avec des petites bulles, avec les lettres Q et R pour questions et réponses. Donc, je vous invite vraiment à utiliser ce module, à l'ouvrir en cliquant dessus pour poser vos questions au fur et à mesure de la rencontre. Et puis Antoine Froelicher, qui est également membre de l'association Les Vagabonds de l'énergie, Clément l'a évoqué tout à l'heure, il ira piocher les questions parmi vos propositions et il les posera à nos invités. Donc, n'hésitez vraiment pas. Dans la première séquence, on va plutôt s'intéresser à la trajectoire de ces deux communes. Ensuite, on fera un focus sur une ou deux actions très concrètes en matière de transition énergétique et une troisième séquence où on prendra plus le temps de s'intéresser à la place, aux façons d'impliquer les habitants, les parties prenantes aussi dans une démarche de transition énergétique. Alors, pour ne pas perdre de temps, allons-y directement. Première séquence sur les trajectoires de ces deux communes. Alors, moi, je m'exprime en français, donc on va inviter la commune de Sarbec à démarrer ces échanges avec Guido tout à l'heure que je vous ai présenté, Guido Valraven, donc chef de projet. J'aimerais, Guido, peut-être que tu puisses nous expliquer quel a été le point de départ. Je crois que l'histoire, elle a commencé à Sarbec il y a plus de 13 ans. D'où est partie ce processus de transition et quels sont les objectifs ? Oui, merci beaucoup, Rebecca. Bonjour à tous et à toutes, surtout en France. Nous avons commencé, comme Rebecca déjà dit, avant un moment, c'était déjà 2008. Et c'est-à-dire que le pays du Nord-Westfalen, à l'époque, a fait un déjeuner d'un déjeuner d'un déjeuner d'un déjeuner d'un déjeuner. Il y a très clair écrite, que ça peut être une chance pour la communauté de l'Union en question de la question, comment nous pouvons nous faire pour la future ? Comment nous pouvons nous définir notre vision pour la future ? Donc nous sommes-à-dire que nous sommes-à-dire à la climat-commune et nous avons-à-dire à l'adresse de l'Union en train de l'Union en train de l'Union en train de l'Union. Nous avons-à-dire un petit peu à Sarbec. Vous voyez ici, c'est Sarbec, c'est Malone, c'est-à-dire que je suis-à-dire dans notre commune en Europe. Nous sommes une petite communauté de 7200 habitants. Nous avons une vieillante, une relative jeune communauté. Il y a plus de 2 000 personnes, ce qui est très important, c'est aussi un partenariat de la politique de l'Union en l'année dernière. C'est aussi un collègue Alphonse Gündigman un grand nombre de l'Union en train de l'Union. Et la communauté de l'Union a une très bonne infrastructure, ce qui concerne les scoles, les sports, les activités et un actif. C'est un grand nombre de l'Union. 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 La Commission claire. Autonomie énergétique en 2030. Énormément de mises en œuvre. Un chiffre qui était peut-être inscrit en petit, mais qui est important. Les émissions de CO2 par habitant qui sont passées de neuf à moins de cinq tonnes au dernier chiffre en 2019. C'est pour montrer que, en une douzaine d'années, on peut agir vite et fort. Et on détaillera évidemment un projet en particulier. tout à l'heure. Alphonse Gunningham, j'aimerais vous entendre peut-être pour compléter les propos de Guido. Vous êtes un ancien élu, c'est ce que je disais tout à l'heure, de la Commune. Comment vous, vous avez vécu ce processus d'engagement de la Commune en s'appuyant sur l'opportunité de ce concours qui avait été lancé dans votre région? En ce moment, il y a eu des problèmes de la Commune, car il s'est un peu plus de 80% d'entre vous. Et bien sûr, c'était un petit peu de confiance. On pouvait développer ce projet en Procheur. Et il s'est important aussi, avoir confiance en l'adresse, en les citoyens, en les citoyens, qu'il a toujours dit, nous allons et nous ne savons pas encore plus exactement si ça fonctionne. Mais ça a fonctionné. Je suis membre de la Partie conservatoire, qui a presque la plupart du monde au Conseil de l'Université et qui a dû le plus sur la population. Pour nous, c'était important, pas seulement d'énergie renouvelable, mais aussi d'avoir les compétences économiques, afin d'avoir un peu d'argent. Dans les deux choses, il n'était pas difficile d'avoir la population. Merci, Alphonse. Je pense que c'est important d'avoir cet éclairage aussi politique. Et je retiens un mot clé dans vos propos, c'est le terme de confiance. Et j'ai envie de me tourner vers Guillaume Coutet, maire de Maloney. J'imagine que cette question de ce processus de conviction, de confiance a aussi été important à Maloney. À Maloney, je crois que le point de départ, ça a été de dire qu'il faut travailler la question énergétique et ensuite le projet s'est ouvert à 360 degrés. Oui, effectivement. Bonsoir à tous. Bonsoir, Rebecca. À Maloney, on est parti plutôt d'une problématique financière, puisqu'on est effectivement de la même taille. Maloney, c'est 6200 habitants sur le territoire de la grande agglomération de Rouen. Mais la commune commençait à avoir quelques difficultés financières et les élus ont commencé à réfléchir à se dire comment on peut faire quelques économies si ou là. Et c'est comme ça, en fait, que l'aventure a commencé. Les principales dépenses de la commune, c'était les dépenses de chauffage, d'électricité. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser à notre patrimoine et à se poser des questions autour des enjeux d'énergie, avant même de parler de transition énergétique et écologique. Et ces chemins faisants, on s'est rendu compte qu'on avait là une opportunité plutôt intéressante à travailler, parce qu'autour d'une problématique simplement autour du bâtiment municipal, on avait là l'opportunité de travailler un projet de territoire en mobilisant l'ensemble des acteurs qui sont sur la commune. Ah oui, j'ai laissé mon micro allumé. Petite erreur, il faut penser à les couper entre deux. Et Guillaume, lorsque ce processus s'est démarré, est-ce que tout à l'heure, Alphonse parlait d'un consensus globalement à l'échelle du Conseil ? Quand la problématique, elle est financière, j'imagine que cette marge de manœuvre autour de l'énergie, elle a fait consensus et ça a permis à la commune de se mettre le pied à l'étrier sur l'ensemble du processus ensuite ? Alors, il y a une petite particularité politique sur la ville de Manonais, c'est que, chance ou malchance, je ne sais pas, je n'ai pas d'opposition municipale. Donc, il y a une seule liste qui a été élue depuis les trois derniers scrutins municipaux. Donc oui, politiquement, il y a un consensus de l'équipe municipale et tout le monde est mobilisé sur cette orientation-là. Donc voilà, politiquement, on a sur cet aspect-là un peu moins de difficultés. En termes d'ambition, donc on a bien compris ce point de départ. Aujourd'hui, là, on l'a entendu pour Sarbec, l'horizon posé, c'est celui de l'autonomie énergétique à l'horizon 2030. Vous, comment vous vous êtes projeté en termes d'objectifs dans l'avenir ? Alors, de la même manière, on sait petit à petit, nous, on a eu deux belles opportunités. On n'a pas eu, on a quasiment répondu presque à un concours comme nos homologues allemands. Parce qu'on avait une petite difficulté, c'est qu'on avait aussi un besoin de ressources techniques en termes de professionnels au sein des services municipaux puisqu'on est sur des problématiques et des métiers bien particuliers. Et on s'est engagé dans une démarche, la démarche CITERJ, qui est un processus européen qui est développé dans plusieurs pays de l'Union. Et nous, ça nous a vraiment permis de structurer la démarche de la collectivité, de prendre, comme je le dis souvent, ça nous a permis tout simplement de changer de paire de lunettes. Et sur toutes les actions de la commune, que ce soit sur le patrimoine, sur l'organisation de la mise en œuvre des services, on se pose systématiquement, depuis cette paire de lunettes chaussées de l'ensemble du conseil municipal et de l'ensemble des agents de la collectivité, cette problématique de l'énergie et de la transition écologique. Et on a eu un bon alignement des planètes également, puisque le ministère de l'Environnement, en 2015, a lancé un appel à projets pour ce qu'ils ont appelé les territoires à énergie positive pour la croissance verte. Et la ville de Maloney avait déjà travaillé un plan d'action. On a donc présenté notre plan d'action à l'État, ce qui nous a permis d'avoir un soutien financier à hauteur de 2 millions d'euros sur les projets de la commune. Et là, on a eu un effet levier, un effet accélération de notre ambition. Et on a notamment pu, à ce titre-là, développer notre action autour de la production d'énergie avec le solaire. Je vous propose sur cette première séquence qui présente un peu un panorama de ces deux trajectoires dans les grandes lignes. Si vous avez des questions, j'ai vu que des questions sont apparues dans l'onglet QR. Je rappelle, pour vous poser vos questions, c'est bien le module QR à utiliser. Antoine, est-ce que tu as des questions que tu as relevées à partager à nos invités ? Et puis, j'aimerais aussi peut-être que, du côté de Maloney, vous avez peut-être une question à poser à Sarbeck, aux représentants de Sarbeck, et vice-versa, pour que ce dialogue se construise. Antoine. Oui, donc on peut commencer avec deux questions sur le projet de Sarbeck que j'ai. Tout d'abord, une question de Jonas Honorfa, que je vais traduire en français, qui est « La terminologie commune climatique a-t-elle une signification spécifique ? » Ou s'agit-il d'un terme local issu du concours ? Et, par la même occasion, une autre question qui était sur, pour savoir si le projet d'énergie renouvelable de la ville des arabes a été construit sur des terres arables. Merci pour ces deux questions, Antoine. Guido, je te propose de donner des éléments de réponse. La première question, la terminologie climatique commune, c'est une terminologie qui a été créée, qui a été créée dans le cadre de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. Et, par la fin du temps, c'est une petite communauté qui est créée dans le cadre du l'exemple d'exemple, c'est une petite communauté qui a été créée dans l'exemple de l'exemple, avec 18 millions d'exemple 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 d'exemple, c'est plutôt que l'exemple d'exemple 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 fait. Mais comme une petite communauté, nous avons gagné le déjeuner et nous avons été éloignés, mais seulement avec la idée et la vision. Et nous avons donc très pris le déjeuner et dit, nous avons eu le déjeuner un déjeuner, si on veut, à montrer que ça fonctionne sur la zone locale. Nous avons pris le déjeuner un déjeuner et nous avons donc pris le déjeuner dans la projeté de l'exécute, pour montrer que ce n'est pas un mot, mais c'est une Zukunftsvision pour une communauté qui peut vivre. Et c'est comme Alphonse disait, nous ne savons pas, où nous devons venir. Il n'y a pas d'un déjeuner, il n'y a pas d'un déjeuner. Nous avons essayé d'un déjeuner dans l'Allemagne. Mais nous avons fait le déjeuner, parce que nous avons été éloignés pour la communauté Saarbeck. Et la deuxième question... J'allais, je peux vous remercier. Je vous remercie. La communauté Saarbeck est une des 370 Gemeins. Et seulement deux Gemeins, une ville et une ville, ont gagné. Et la mot «Klima-Kommune» est aussi une sogenannte «Auszeichnée ». Nous sommes un déjeuner. Merci. Merci beaucoup Guido et Alphonse. Sur la deuxième question, je propose qu'on la garde juste après, parce qu'on va faire un focus sur le parc énergie renouvelable de Saarbeck. Et on pourra répondre à cette question de l'importance des terres. Est-ce que ce sont des terres avec un fort potentiel agricole ou pas, qui ont pu être utilisés ? Antoine, il y avait peut-être une ou deux questions adressées à Maloney, peut-être ? Oui, il y avait une autre question sur une précision pour connaître le nom du processus européen dont la maire de Maloney a parlé. qui leur a permis de débuter le projet. Alors peut-être, Guillaume, quelques mots complémentaires sur Citergy ? Alors, Citergy, c'est un outil qui nous a permis de structurer la méthodologie, en fait, pour mettre en place notre politique énergie et climat sur la ville. Et on est accompagné par l'ADEME, qui est en France l'agence de la maîtrise de l'énergie, et qui porte ce processus pour le compte des collectivités. C'est tout simplement un engagement de la collectivité. Il y a tout d'abord un diagnostic qui est fait sur la marge de manoeuvre potentielle de la commune. Un plan d'action qui est travaillé par la commune sur quatre années, qui nous permet petit à petit de franchir différentes étapes. Et de très nombreuses communes à l'échelle de l'Union européenne sont engagées, ce qui nous permet là aussi d'avoir des échanges intéressants entre les différents territoires. Et à ce jour, il y a une centaine de collectivités en France qui sont engagées dans ce processus, et la labellisation Citergy. Et à l'image de ce que nous présentait Guido tout à l'heure, où il a identifié, je crois, sept domaines d'actions principaux, avec Citergy, on trouve un peu le même processus. On est sur les mêmes typologies de domaines d'actions en collectivité. Est-ce qu'il y a d'autres questions où justement on se projette dans le très concret, en faisant un focus sur des actions menées par nos deux communes, Antoine ? Antoine, il faut... Voilà, c'est bon. Oui, voilà, excusez-moi. Oui, donc il y avait aussi quelques autres questions pour Zarbak, notamment une question de Mathieu Gaillet, qui demande quelle a été la clé à Zarbak pour faire en sorte que ce projet puisse se dérouler sur le temps long, donc pas le temps politique, le temps des élections, et avec quels moyens ? Alors peut-être Alphonse puis Guido sur cette question ? J'ai compris la question comme ça, qu'il doit y avoir une période d'action, donc il doit y avoir une période d'action pendant cinq ans. C'est vrai ? En effet, c'est ça. C'est un peu difficile à déterminer. C'est un peu difficile à déterminer. C'est un peu difficile à dire, c'est que les projets, qui ont réalisé, ont une vie de 20 ans, 30 ans. Si je boule un Windrad, c'est vraiment possible que ça fonctionne, que ça fonctionne vraiment 20 ans. et ça s'est passant sur la possibilité. C'est-à-dire que ça va aller plus tard. Et donc, il y a des régions de ce pays, il y a une partie de ces trois parties, c'est-à-dire que ça va aller plus tard. C'est-à-dire que cela va aller plus tarder, et c'est-à-dire que cela va aller plus tarder. C'est-à-dire que cela va aller plus tarder. qui va continuer, donc la politique va continuer, même si je ne suis pas encore plus active. Je peux ajouter une chose qui est très important, qui est très important pour une continuité en tout le processus, et c'est la fonction des Bürgermeisters. Notre Bürgermeister, il est maintenant en rente, depuis le mois de novembre, mais le collègue de Guillaume Coutet, il a été très engagé dans la thématique, il a apporté ça en tête, il n'est pas une partie, mais il a toujours été engagé pour les citoyens et les citoyens, et cela a beaucoup de continuité dans le processus, même dans les périodes de législation, les périodes de l'éducation, les périodes de l'éducation, et cela a très important. Et cela a été très important, il y a eu, il y a 25 ans, c'est très important, il y a 10 ans, il y a la communauté des régionalités et c'était très important. Et la Handicap des Projekts des régionalités est clairement à mon avis et de ma connaissance, j'ai travaillé très eng avec lui, et le sauf de l'éducation, il y a la personne qui vient d'un régile, c'est très important que l'éducation, ou une vision pour une commune aussi un cœur. Il faut un visage qui doit être un visage. Et là, c'est pour nous le président, qui a joué une très importante rôle. C'est peut-être une question à les collègues, comment ça s'est passé à vous. Est-ce que, Guillaume, vous avez le sentiment d'être le visage de la transition énergétique de Maloney ? Ou en tout cas, comment vous avez réussi à inscrire l'ensemble de vos collègues élus, mais aussi les acteurs locaux sur le long terme ? Alors, effectivement, je suis un des visages qui incarne la transition sur Maloney. On a cette particularité. On est un peu identifié maintenant effectivement au niveau national comme étant le petit poussé de la transition énergétique parce qu'on est, à l'instar de nos amis allemands, une petite commune à l'échelle du territoire de l'agglomération de Rouen. L'agglomération de Rouen, c'est 500 000 habitants. Nous, c'est à peine plus de 6 000. Donc, on fait vraiment figure d'exemple sur cette originalité. Et c'est un petit peu ce qui nous a permis de donner une identité au territoire de la ville de Maloney. Auparavant, Maloney, personne ne savait où c'était, qu'est-ce qui s'y passait. Et aujourd'hui, on est vraiment identifié grâce à l'action et l'ambition qu'on porte. Et donc, au-delà de notre engagement premier pour générer des économies financières, puisqu'on a fait la démonstration depuis que ça a porté ses fruits financièrement pour le porte-monnaie de la commune, on a vu qu'il y avait d'autres bénéfices à l'action engagée par la ville, et notamment cette identité du territoire. Et ça a développé aussi une forme de fiers des mamisiens, parce que c'est le nom des habitants de la commune, d'habiter cette ville. On parle de leur commune à la télé, à la radio, dans les journaux. Il y a des amis et autres membres de la famille qui les interpellent en disant « Ah, on a encore entendu parler de Maloney ». Donc, ça a développé aussi une forme de fierté du territoire. On a forgé une nouvelle identité à la commune, qui auparavant a été fortement marquée par son passé industriel autour du textile. Et donc, depuis bien évidemment de nombreuses décennies, cette industrie a disparu. La commune a été fortement marquée par un chômage assez important. Donc là, on redonne aussi non pas une forme d'espoir, mais une dynamique un peu plus positive à ce territoire qui, jusqu'à présent, n'était pas vraiment connu et qui, en plus maintenant de l'être, est aussi reconnu. Donc, le savoir-faire qui est reconnu, ça engage un cercle vertueux et puis à la fois, ça donne peut-être encore plus de responsabilités, ça vous oblige à être à la hauteur du rayonnement qu'a gagné la commune autour des transitions. Oui, ça nous oblige, alors ça ne nous oblige pas, ça nous motive à continuer sur cette trajectoire, à toujours être dans l'innovation et essayer de monter des partenariats avec cette ambition toute simple, c'est de montrer qu'on peut être une petite collectivité avec des moyens humains et financiers limités, mais porter une ambition et être dans l'exemplarité et encourager des collectivités un peu plus grosses que la nôtre à s'engager sur la même trajectoire parce que bien souvent, ces sujets, du moins en France, autour des enjeux en matière de transition énergétique par rapport à mes collègues élus, ça fait très vite débat d'experts, c'est des investissements trop lourds à porter, donc ce n'est pas la priorité des priorités. Donc nous, on essaye aussi d'essaimer, de montrer qu'il y a une trajectoire positive pour un territoire et d'encourager les autres à s'inscrire dans nos pas. Alors je vous propose justement qu'on aille voir en très complexe… Rébéka, j'ai aussi une question pour mes collègues allemands. Parce qu'en fait, j'ai la curiosité, je n'ai pas eu le temps de réviser, de savoir comment s'organise la compétence énergie parce qu'on voit une grosse différence malgré tout entre là où vous en êtes arrivé par rapport à chez nous, savoir qu'en France, la commune n'a pas la compétence énergie. On a aussi sur le marché de l'énergie le monopole d'EDF à l'échelle nationale. La compétence énergie aujourd'hui est en termes de collectivité chez nous repose sur la métropole, donc sur l'intercommunalité. Donc nous, à Maloney, on a une étape administrative supplémentaire à franchir quand on veut se lancer dans des actions autour des énergies. Par exemple, d'évoquer de transport tout à l'heure, nous, on n'a pas la compétence transport en commun, on n'a pas les compétences direct au regard du paysage administratif français. Et donc, là, je crois comprendre que la commune chez vous est entièrement responsabilisée sur tous ces sujets-là. Merci pour cette excellente question, Guillaume. Guido nous répond. Je pense qu'il y a je pense qu'il y a l'organisation de la gouvernementing en France et en Deutschland, parce que nous avons en Deutschland une très forte locale ébine. D'h. que les communautés ont à nous en Deutschland après le Seconde Guerre mondial et après les nazis une plus haure Bedeuté, pour la politique de la force de décentraliser et à l'arrivée de l'arrivée, où les gens sont. Et c'est un grand grand Vorteil, et c'est ce qu'il y a encore, le collègue Wilfrid Roos aussi, parce qu'il a dit, c'est ce que j'ai toujours interpreté, tu peux nous ajouter, de votre vue, mais le Président a dit, le climatisme et l'adresse de l'adresse de l'adresse, c'est la responsabilité 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 de l'adresse. Et il a dit comme un élègue, c'est un élègue, l'adresse de l'adresse, et en revanche, et nous sommes là-bas, mais nous avons eu le droit, ces concepts, les que nous voulions faire, nous avons mis en place. Et nous sommes toujours, c'est une question et answers, nous sommes toujours en train de l'économie du Nord, mais le gouvernement a permis de nous les faire, ces projets sur la planification sociale, ce qui n'est pas normal pour les et cela dépend de l'engagement du gouvernement et du Conseil des ministres et du Conseil des ministres de la République, qui ont une très importante importance. Il y a deux conditions, où l'on peut la responsabilité des ministres de Nordrhein-Westfalen en détail. La première est la concessionaire du carbone. Les ministres ont le droit, tous les 10 ou 20 ans la concessionaire de nouveau. Un consommateur de l'énergie, un consommateur de l'énergie, a été un peu rassuré. Le ministres de la République était très vite pensé, que nous essayons, de l'énergie du carbone de l'énergie. Et depuis 2010, les ministres de l'énergie du carbone de l'énergie, a été vendu de l'énergie du carbone de l'énergie, de l'énergie du carbone de l'énergie du carbone de l'énergie. Mais nous sommes maintenant notre chef. de l'énergie du carbone de l'énergie du carbone de l'énergie. de l'énergie du carbone de l'énergie du carbone de l'énergie. Et en ce moment, nous avons pu puiser le plan de l'énergie du carbone de l'énergie. Nous avons puiser le plan de l'énergie du carbone de l'énergie. Nous avons été très autarqués dans notre décision. Nous avons puissé que les émeres de l'énergie du carbone de l'énergie. Merci à vous, messieurs, pour ces précisions. Vous avez évoqué ce parc énergétique, ce parc d'énergie renouvelable. Je vous propose que, justement, on entre dans cette courte séquence 2, en allant voir des exemples très concrets pour savoir quelles sont les réalisations. Avec vous, Guido, on va commencer. J'aimerais que vous nous parliez un peu plus de ce parc, parce qu'on a évoqué ce réseau électrique local, mais il y a la production, évidemment, d'énergie renouvelable. Merci. Ok, je vais me concentrer sur ce parc, mais peut-être encore autre chose. Je dis que nous avons réalisé 120 projets. Ce qui était très important, pour les gens privés à Saabec dans l'engagement. Un exemple est l'installation de l'installation de Photovoltaic-Anlées sur les Déchs. Nous avons installé environ 500 systèmes sur les agriculteurs, sur les agriculteurs, mais aussi beaucoup sur les privés. C'était l'initiative des einzelnes propriétaires. C'est l'initiative de la communauté. Nous avons soutenu, nous avons fait des services. Nous n'avons pas d'argent. Nous avons donc fait des services et les gens qui ont fait ça. Nous avons donc, nous avons donc, l'intérêt de notre PV-Analité en Saabec, en première phase, les années, en première phase, on a trois fois. Ce que nous avons maintenant la demande de la zone, c'est énergie pour 2.900 Familien. Voilà une très importante, c'est une très importante. tout est un part de la solution. C'est tout, Nous avons les projets dans les projets. Et nous avonséré des šéaux et d'initiés 16 ans. Il est un projet d'initiative de sa région. C'est un projet d'initiative du projet d'initiative. C'est un projet d'initiative Sonne des projets de notre systeme. C'est un projet d'initiative. Il stayed réservé avec deseksi d'initiative et de l'initiative de l'infiniation. Nous avons dit, l'initiative d'initiative pour ces projets, on se préserver, Nous sommes un bon exemple, nous pouvons être un exemple pour le président. Et nous avons donc la réserve de l'énergie, la réserve de l'énergie, de l'énergie de l'énergie, de l'énergie de l'énergie, de la réserve de l'énergie. Et nous avons donc un réseau de l'énergie sur la base de l'eau. C'est la technique. Cela a donc fait, ce que nous avons dit aussi, que nous avons donc avec ce projet, énergie sparen. Et énergie sparen est de l'argent. C'est clair, c'est pas une grande summe, mais nous sparen avec ce système de l'énergie de l'énergie 50.000 euros par mois. Si on sait que l'investissement de l'énergie de l'énergie, qui est ici, c'est 50.000 euros par mois, on sait que cela a 11 ans. C'est ce problème, ces projets à faire. Ok, on a besoin d'un capital, mais c'est très important. Et que l'on s'insparte après l'énergie, c'est à la deuxième, troisième. C'est-à-dire que les bénéfices financiers de ces projets de l'énergie sont tragués. Cette expérience a fait, et c'est aussi très important, c'est une évidence de la politique et de la population. Et c'est notre projet de l'énergie, le Bioenergie-Park. C'est un ancien terrain de l'armée de l'armée de l'armée. La armée a l'armée de l'armée de l'armée, c'est-à-dire que l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. C'est-à-dire que les bénéfices de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. C'est-à-dire que les bénéfices de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Nous avons pas travel conство de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Comme le Haut a l'armée de l'armée de l'armée, c'est-à-dire que les pourres us ind nombreux pour noter lesiotホ sequel Savoyes, qui les municipauxебriiren, de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Nous avons un mix de 7 énergies de l'énergie, un grand photovoltaic park sur les côtés du bunker et deux bioénergieéminaires. La première est une réelle de l'Etat de Saarbeck, la deuxième est un compost de l'honneur, où nous avons le bio-mêl de l'ensemble du monde, ce sont 440 000 personnes, ici énergétiquement et stoffement en matière. Ce projet, ce que vous voyez, a trois ans précédent, était complètement différent. C'est-à-dire que la communauté a trois ans, dans une très courte période, avec ses propres ressources, ont été utilisés. Ce qu'on ne peut pas voir, c'est que 70 Mio. de l'investissement, 50 Mio. de l'investissement de l'Etat de Saarbecker et de Saarbeck. Ce sont des gens privés, qui ont été engagés en forme d'énergie, des agriculteurs, des agriculteurs, des agriculteurs, des agriculteurs, des agriculteurs, des agriculteurs, des agriculteurs. Et ce sont des agriculteurs des agriculteurs, des agriculteurs, des agriculteurs. Ce qui est très important, c'est que les décisions sur les investissements de l'énergie en bio-mêl de l'Etat, ce que le Conseil de l'Etat a été fait. C'est-à-dire qu'on est à une politique. C'est-à-dire qu'il est très active, il y a peut-être un détail en quelque sorte. Et ce n'est pas très important pour la développement de l'Etat, que nous avons donné aux citoyens de l'Etat, à l'investissement de différents niveaux. Un exemple, c'est le PV Powerpark. Ici, vous voyez une Bunker-Bruns, là sont les bunkers en place. Et nous avons à chaque côté des communautés ou des communautés, ces bunkers ont été misqués. Ce que nous avons en bio-mêl de l'Etat, ce que nous avons ici, c'est une partie de l'Etat de l'Etat, qui avons créé à l'Etat, c'est une partie de la partie de l'Etat, ce que nous avons déjà montré. C'est-à-dire que nous avons déjà montré les privés, des agriculteurs, des agriculteurs, des agriculteurs et des agriculteurs. Et ça en n'est pas à l'Etat. E n'est pas à l'Etat investit. Les Hommes investites en un Vitrat investit. Un Vitrat, comme vous voyez, est ca. 5 millions d'euros d'euros. Le budget de l'Etat de l'Etat, le investit entre 18 et 20 millions d'euros d'euros. C'est une décision qui est une véritable ésta. Il n'existe pas à l'Etat de l'Etat, la n'est pas la aucune honte de l'Etat, qui a une décision de l'esquéridité d'aider. Nous investions en énecréable énergie. Ce qui vient d'ici, c'est que la communauté, qui a fait des investissements, des investissements, des investissements, des investissements dans le domaine, a généré des investissements dans le domaine de l'économie. Et c'est un nouveau modèle, que nous avons déjà vu en ce que nous avons déjà vu, mais je voudrais parler de tout le technicien. Nous avons aussi beaucoup de valeur sur la biodiversité et la nature. Nous avons fait que dans le domaine de l'économie, nous avons une grande valeur pour les plantes et terres. Nous voulions à la fin de l'économie, et nous avons décidé que ce n'est pas, que ce n'est pas pour la nature et l'économie, que nous ne pouvons pas les problèmes. Nous avons donc, c'est que 30 % de l'économie de l'économie, de l'économie de l'économie, et nous avons donc complètement de l'économie. C'est très important. C'est très important, parce que nous avons aussi une grande discussion, je sais pas, c'est ce qui est en France, c'est à dire, c'est toujours de l'économie. Et nous avons dit, non, 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 on peut aussi réfléchir à l'économie, et c'est ce que nous avons voului. Et c'est ce que nous avons voului. Et c'est ce qui fonctionne. Et où est ce problème ? C'est ce qui nous était très important. C'est ce qui est un l'économie de l'économie. 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 que nous étions en train de travailler très bien. Je m'enseigne de la science et de la technologie, les qui travaillent dans le domaine de l'énergie, les qui travaillent dans le domaine de l'économie, et les qui travaillent un増é pour la communauté. C'est-à-dire qu'ils sont au pouls de la technologie et technologique. C'est-à-dire la route que nous avons fait. Il est aussi une vue de l'économie de l'économie. C'est-à-dire une vue de l'économie que nous avons fait au cours du premier. Merci beaucoup Guido. Je le précise tout de suite, on reviendra un peu plus tard dans la troisième séquence, notamment sur la coopérative, les financements citoyens, comment les choses ont pu fonctionner. Et peut-être, Alphonse, vous souhaitez compléter la présentation de Guido ? Pour l'engagement des citoyens, on peut ajouter trois points. La première, Guido, a dit, qu'il y a beaucoup de Saarbeck étaient prêts à installer des dispositifs de photovoltaïque. Et pour l'avenir, les prochaines années, on va pouvoir aller plus loin, pour installer des capacités de photovoltaïques et de photovoltaïques. Et pour l'avenir, on va pouvoir pouvoir être en place à l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir. La deuxième, la communauté de l'avenir, qui a créé des sociétés de l'avenir de l'avenir de l'avenir, avec environ 400 Saarbeck, qui ont été partagés. Et ces 400 Saarbeck ont réussi à financer un pont de la pluie et le tout de l'avenir de l'avenir de l'avenir. Et la communauté de l'avenir, c'est que chaque personne une voix, n'importe quel point il y a investit, et que chacun est donc de l'avenir 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 de l'avenir. Et la troisième histoire, c'est de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir. Et nous avons investié en place à l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir, qui sont donc motivés à la bioénergie pour la future. Merci pour ces précisions, Alphonse. En plus, ça crée un peu de teasing pour la troisième séquence. On va voir comment les habitants se sont mobilisés. Alors là, on a pu entendre avec ce projet, ce focus sur la production d'énergie renouvelable avec différentes sources. Mais c'est vrai que la transition énergétique, il faut toujours le rappeler, le premier pilier, c'est celui de la sobriété. Et à Maloney, c'est aussi un axe qui a été choisi, à la fois l'enjeu de la sobriété énergétique, et puis le mot d'économie a été prononcé à plusieurs reprises. Il y a ce coup de l'inaction qui vous a aussi permis à Maloney de vous engager pleinement, Guillaume. Oui, effectivement. Alors, pour information, si ça intéresse, si je regardais les différents commentaires, on a nous aussi l'habitude de recevoir des groupes en visite à Maloney et qui fusent de la même manière un PowerPoint, on pourra le mettre à disposition pour retracer l'intégralité de la démarche de la ville de Maloney, puisqu'on est vraiment aujourd'hui sur un projet de territoire et une action systémique autour des enjeux de transition énergétique, écologique et aussi démocratique. On pourra en reparler par rapport à la participation des habitants. Nous, comme je le disais en introduction, l'enjeu pour nous, c'était le porte-monnaie de la commune et voir comment on pouvait diminuer les factures. Et au regard des différentes actions qu'on a pu mener, bien évidemment, tout ce qui est audit énergétique de tout patrimoine pour pouvoir faire les bons travaux et pas simplement parce qu'on a aussi parfois des effets de mode. Il ne suffit pas d'isoler par l'extérieur un bâtiment pour faire des vraies économies d'énergie. Il faut aussi prendre le temps et ne pas se précipiter. Et donc, petit à petit, on a fait la démonstration de ce qu'on a appelé, effectivement, Rebecca, le coût de l'inaction, puisque la facture de la commune en 2006 sur l'énergie, donc j'entends chauffage, électricité et aussi le carburant par rapport à la flotte automobile de nos véhicules, on était à 275 000 euros de factures pour la commune en 2006. Si on n'avait rien fait, si on s'était contenté de subir les augmentations annuelles de prix de l'énergie, quelles qu'elles soient, on serait en 2018 à près de 500 000 euros de factures pour la commune. Or, en 2018, la facture d'énergie pour la ville de Manonais s'est montée à 190 000 euros. Donc, en fait, c'est la démonstration que par l'action, certes sur le temps long, on arrive à contenir, à diminuer notre facture, à contenir les hausses du prix de l'énergie, mais aussi à travailler la sobriété de nos bâtiments. Donc là, c'est vraiment, en général, ce que je présente à mes collègues élus qui ne sont pas encore convaincus de la nécessité d'agir, c'est vraiment la manière de leur montrer l'intérêt qu'on peut avoir de se lancer. Je vais être obligé d'interrompre deux minutes, puisqu'ils sont en train de mettre l'alarme dans la mairie, ils sont en train de m'enfermer dans la mairie. On vous laisse trouver une échappatoire, et puis je vais poser justement une question à Mathieu Rios, en complément à Mathieu Rios. Je le rappelle, vous êtes chargé de mission animation territoriale, transition énergétique et implication citoyenne. Donc, il y a la sobriété, mais aussi des projets collectifs, notamment d'autoconsommation. Je trouve que c'est une initiative intéressante. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Bonjour, bonjour à tous. Alors, je peux en dire quelques mots, juste pour précision. Je ne suis pas tellement chargé de mission de la transition énergétique, et j'ai un collègue qui est plus sur les aspects techniques, donc je ne vais pas m'étendre sur les aspects techniques. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur les aspects techniques pour ma part. Je pense que ça reprend un petit peu ce que Guido a développé tout à l'heure. L'idée étant de faire en sorte de pouvoir développer l'autoconsommation collective sur nos bâtiments, parce qu'aujourd'hui, techniquement et juridiquement, ça n'était pas possible. C'est-à-dire qu'on était bloqué par des problématiques d'arrivée du compteur ici ou là, et quand on produisait de l'électricité sur notre… J'en profiterais pour partager les quelques photos des différents bâtiments que je vais évoquer. Quand on produit de l'énergie sur, par exemple, notre église, on ne peut la consommer que sur un bâtiment sur lequel elle est raccordée, alors que ce n'est pas forcément le bâtiment sur lequel on a le plus de besoins. Et on était bloqué comme ça sur un seul compteur électrique. Et on a dû militer auprès du réseau d'électricité de France et puis des pouvoirs publics pour pouvoir faire en sorte de consommer… Donc ça, c'est l'école qu'on a rénovée et sur laquelle on a installé une puissance de panneaux photovoltaïques. On a milité pour pouvoir produire et consommer entre nos différents bâtiments en dehors d'un rayon… Enfin, au-delà d'un rayon circonscrit sur le transformateur électrique et maintenant sur un rayon de 1 km. Un kilomètre, ce qui paraît peu, mais ce qui nous, à l'échelle de la ville, en tout cas, nous permet de produire là où on produit beaucoup et de consommer là où on consomme beaucoup. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Ça, c'est une piscine qu'on a choisi de rénover. L'idée étant aussi à Maloney, ce qu'on a beaucoup fait, c'est ce que Guillaume évoquait tout à l'heure, c'est qu'on a travaillé comment le plus intelligemment rénover nos bâtiments plutôt que de déconstruire, reconstruire ce qui est souvent fait dans les collectivités. Le gymnase est trop vieux, on le fait tomber, puis on en construit un tout neuf. On a fait le pari à Maloney de garder ce qu'on pouvait garder au maximum et de repartir sur ces fondations-là pour partir sur des rénovations qui étaient le plus exemplaires possible. Et là, on est sur une piscine tournesol que beaucoup de Français connaissent, qui date des années 60, avec une armature métallique qui à l'époque s'ouvrait pour permettre d'avoir une piscine ouverte, sauf que quand elle était fermée, elle était aussi ouverte, c'était une vraie passoire énergétique. Et donc cette piscine, on l'a conservée et on l'a rebâtie sur elle-même en l'isolant, en installant une chaufferie biomasse qui est couverte en PV et qui alimente par un réseau de chaleur à la fois la piscine, mais qui est reliée à un autre réseau de chaleur sur l'école qui est à quelques centaines de mètres. Et donc comme ça, on arrive à consommer et produire sur nos différents bâtiments et c'est comme ça qu'on arrive à la performance qu'on atteint aujourd'hui. Merci, et ça permet d'ailleurs de montrer que patrimoine bâti, patrimoine architectural, qu'il soit très ancien ou du siècle dernier, peut rimer avec transition énergétique, sobriété et production d'énergie renouvelable. Antoine, je te propose que l'on prenne une ou deux questions pour nos invités sur ce focus, l'énergie en action. Alors oui, j'avais surtout notamment une question. qui va commencer pour Zaharbeck. Donc c'est un enchaînement de deux questions. Donc c'était pour savoir si, en plus de la mise en place des énergies renouvelables, vous avez aussi travaillé sur la sobriété et la réduction de la consommation locale. Et une deuxième question qui va avec, qui se pose aussi à Maloney, si vous disposez d'indicateurs permettant de mesurer l'évolution de l'empreinte carbone par habitant. Alors j'invite Guido à répondre sur le premier volet et puis ensuite on passera la parole à Maloney. Alors, les projets, les projets, les projets, C'est qu'il y a beaucoup de régionalité avec la politique et l'adresse. C'est donc le point de référence aux dernières années. Ce que nous avons mis en charge de l'économie et le question des énergieeinsparens, c'est que nous avons fait en début de phase, auquel nous avons gagné cette première, je crois, 6 ou 7 ans, nous avons offert pour les citoyens et les citoyens en Saarbec une réunion d'énergie. C'est-ce qu'ils pouvaient, ils pouvaient, ils pouvaient, ils pouvaient, ils pouvaient. Was wir aber auch da gemacht haben und was ganz wichtig ist aus der Erfahrung heraus, wir haben in Deutschland auf der Ebene des Staates, ich sage mal, über 50, 60 verschiedene Förderprogramme, wo es sehr, sehr viel Geld gibt für private Energieeffizienzmaßnahmen im Gebäude, Elektromobilität, aber auch für Gewerbeunternehmen. Und wir haben versucht, über die Energieberatung halt irgendwie praktisch diese Information an die Bürgerinnen und Bürger weiterzutragen und die dabei zu unterstützen. Aber letztendlich ist das immer Eigeninitiative des einzelnen Gebäude-Eigentümers gewesen. Guillaume, écoutez, sur la question des indicateurs d'empreintes carbone. Alors, nous, pour le moment, on s'est contenté de mesurer l'empreinte carbone des services de la ville. On ne l'a pas fait à l'échelle des habitants. Et effectivement, là, sur la trajectoire, sur les 10 années, au regard de l'action portée par la ville, on est à 50 % des émissions de CO2 en moins. Et on a prévu, sur l'année 2021 ou 2022, de relancer un bilan carbone à l'échelle du territoire pour continuer à suivre l'évolution sur la commune. Alors, je suis désolé de m'être absenté parce qu'en plus, ils ont mis l'alarme qui s'est déclenchée. Donc, voilà. Je sais que Mathieu a dit un mot sur les toitures solaires. Je ne sais pas si Mathieu a insisté sur l'autoconsommation collective, entre autres, et sur le fait que Maloney est la première ville de France à être dans l'expérimentation. Parce que là encore, c'est vraiment une des différences qu'on peut avoir entre nos deux territoires. C'est que n'ayant pas la compétence énergie, on est là sujet à des expérimentations simplement au niveau national. Et donc, avec les lenteurs, bien évidemment, aussi de l'administration centrale, de pouvoir consommer aujourd'hui l'électricité produite sur l'église pour l'hôtel de ville, ça a mis un an et demi avant d'être possible. Alors, j'en profite pour dire que vous utilisez souvent l'expression « le petit poussé de la transition énergétique », mais moi, il ne me semble pas si petit ce petit poussé parce qu'il pose les pierres qui permettront à tous les autres derrière de trouver le chemin plus facilement avec les expérimentations et peut-être certaines difficultés que vous avez dû être les premiers à affronter. Oui, effectivement, les difficultés techniques et administratives, mais c'est ce qui est aussi extrêmement motivant et dynamisant dans les innovations qu'on peut porter. Par exemple, sur le système de stockage d'électricité qu'on a mis en place dans l'église, on entend plein plein de choses aujourd'hui comme quoi on ne sait pas stocker l'électricité, ce qui est complètement faux. Et là, pour le coup, on a nous développé avec une entreprise privée, le groupe Eaton, un système de stockage d'une partie de la production de l'électricité de la toiture de l'église qui nous permet d'utiliser en soirée quand on a des concerts dans l'église l'électricité stockée dans ce système. Et l'originalité, c'est qu'on est sur un système de stockage qui est fait à partir de batteries de véhicules électriques reconditionnées parce que là encore, on nous dit qu'on ne peut pas recycler les batteries des véhicules électriques, sauf que bien évidemment, comme toute filière industrielle, il faut d'abord que le gisement soit suffisamment intéressant et important pour pouvoir ensuite porter des process industriels. Et donc là, on est sur un système de stockage qui est fait à partir de batteries de véhicules électriques reconditionnées. Et ce côté petit poussé, effectivement, c'est un peu notre fierté parce que l'entreprise avec laquelle on a travaillé, sur la même semaine, elle équipait l'église de Maloney et en même temps, la grande arena, le grand stade d'Amsterdam, qui a fait le choix de retirer ses groupes électrogènes, de couvrir sa coupole en solaire et de mettre ce système en service. Et donc oui, c'est assez rigolo de voir Maloney et Amsterdam, même combat sur les plaquettes de communication de ce grand groupe américain aujourd'hui. Très bien. Le temps passe très vite. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement à la question de la place des habitants. parce que c'est extrêmement important pour vous toutes et tous qui regardez, pour les vagabonds d'énergie et puis pour nos invités. Comment on implique les habitants ? Ce n'est pas uniquement ce qu'on pourrait appeler une démocratie participative, expression qui peut paraître, en tout cas, qui peut être parfois galvaudée. Et j'aimerais qu'on regarde un certain nombre d'outils qui ont été mis en place par les deux communes. Je vais commencer là encore en Allemagne, en Rédanie du Nord, à Zerbeck. Il y a, dans la commune, il y a eu un comité directeur qui a été mis en place. Et puis, tout à l'heure, Alphonse commençait à évoquer une association qui crée du lien. Comment, justement, vous avez conçu ce socle de la participation, de l'implication des habitants pour que ça porte ses fruits, pour qu'aujourd'hui, au niveau de la coopérative qui a été présentée, les citoyens apportent plus de 60 % des financements ? Donc, c'est loin d'être anodin. Horses, PR-Leute, Marketing-Leute waren dabei, Bildungsexperten waren dabei, was ganz wichtig war. Et de cette groupe d'experts, qui ne sont pas tous les experts, mais aussi de l'extern, je suis aussi aussi d'extern en train de l'externe, nous avons eu ce concept de développement. Et en train de cette conception, nous avons eu de vôtrei aussi avec les citoyens et les citoyens. Nous avons eu l'adresse, nous avons eu l'adresse, nous avons eu l'adresse, nous avons eu l'adresse, et nous avons eu l'adresse, nous avons eu l'adresse, nous avons eu l'adresse, nous avons eu l'adresse, et nous avons eu l'adresse, et beaucoup d'entre eux sont en ces 150 projets de notre concepte, donc c'est d'abord, c'est important. Nous sommes nous l'adresse, et nous nous avons eu l'adresse, nous avons eu l'adresse, c'est que ça fonctionne. Nous avons donc un modèle, mais un modèle, mais un modèle, mais un modèle. Nous avons eu l'adresse, c'est un modèle. Un modèle, c'est l'adresse, c'est l'adresse, c'est l'adresse d'Energie pour Saarbec. Elle a été créé assez früh, elle a maintenant 400 Mitglieder et des Mitglieds. Et nous avons eu l'adresse, avec un localisme de l'argent, qui a demandé, qui a intéressé, en Saarbec en renouvelables énergie. Vous pouvez être un modèle minimum 1000 €, maximum 20.000 € investieren. Nach dem Genossenschaftsprinzip hat jeder eine Stimme, unabhängig von dem eingesetzten Kapital. Wer möchte mitmachen? Mit unserer lokalen Bank. Wir hatten innerhalb von drei, vier Monaten 4,5 Millionen € auf der Basis dieser Summen zusammen, von den 400 Personen. Also jeder hat im Schnitt circa 8.000, 9.000 € investiert. Und mit den 4,5 Millionen, das war das Eigenkapital, um dann halt, und das hat der Rat wieder stark unterstützt, in diese ganzen PV-Anlagen, was man hier unten sehen kann, auf den Bunkern zu investieren. Das ist die Anlage, die gehört 400 Saarbeckerinnen und Saarbeckern. Und weil die so viel Geld sammeln konnten, haben die auch noch in eins der sieben Windräder investiert. Was ganz wichtig ist, auch das unterm Strich heißt auch, die kriegen eine Dividende von 3,5 bis 5,5 Prozent ihres investierten Kapitals. Das kriegt man nirgendwo, wenn man Geld im Moment investiert, auf dem Kapitalmarkt. Auch das ist eine wichtige Motivation gewesen, sodass das auch wieder ein relativ hoher Payback für die Einwohnerinnen und Einwohner ist, aber auch durch die selber getragen. Der zweite Punkt ist, das ist ganz, ganz wichtig, die Erfahrung haben wir gemacht, die Energiewende findet in den Köpfen statt und zwischen den Ohren, wie wir so schön sagen. Das heißt, Bildung für den Klimaschutz ist ganz, ganz wichtig. Ich hatte eben unser Wärmenetz vorgestellt mit unserer Heizzentrale. Hier sieht man ein Luftbild davon. Das ist unsere Heizzentrale, das ist Schulen, die wir haben, Sportanlagen, Kindergarten. Und wir haben da halt das Wärmenetz gebaut und entlang dieses Wärmenetzes, das ist die gepunktete Linie, haben wir einen Fußweg angelegt, wo wir an zehn Stationen zeigen, wie erneuerbare Energien funktionieren. Wie wird das warme Wasser warm gemacht? Wo geht das warme Wasser hin? Was passiert damit? Was ist Photovoltaik? Was ist Solarthermie? Das erklären wir an zehn Stationen. So haben wir angefangen, halt auch unsere Projekte von Anfang an transparent und kommunikativ für die Bewohnerinnen und Bewohner zu machen. Mit dem Ergebnis, dass wir angefangen haben mit unseren Schulen hier zusammen, wir haben eine Grundschule und eine Gesamtschule, zusammenzuarbeiten. Das hat uns zur Bildung für den Klimaschutz gebracht, was wir Schritt für Schritt klein angefangen, aber Schritt für Schritt kontinuierlich weiter ausgebaut haben. Und haben jetzt im Prinzip halt verschiedenste Schulkurse angeboten, wo wir inzwischen von den Kindergärten bis zur Erwachsenenbildung verschiedene Bildungsangebote rund um den Klimaschutz machen. Das ist aber keine Theorie, sondern das ist Praxis, weil wir können die Projekte Bioenergiepark, Wärmenetz, PV auf Dächern und alles andere konkret zeigen, erklären, wie es funktioniert. Das ist kein Mysterium, das ist kein Problem. Bis zur Erwachsenenbildung, was ganz, ganz wichtig ist, auch halt irgendwie jeder Mann praktisch von klein nach alt mit auf den Weg halt mitzunehmen. Und wir haben im Ergebnis dieses Bildungsprozesses im Bioenergiepark selber, in einem alten Militärgebäude im Bioenergiepark, eine extra Schule eingerichtet für erneuerbare Energien. So, das haben wir gemacht, nicht in der politischen Gemeinde Saarbeck, sondern mit dem Förderverein Klimakommune Saarbeck, wo Alfons halt im Vorstand ist, wo wir gesagt haben, das kann die Gemeinde personell nicht mehr leisten, das sourcen wir out, wenn man so möchte. So, und wir haben inzwischen auch da klein angefangen, Eigeninitiative, ehrenamtliches Engagement, wenig Geld am Anfang. So, wir haben inzwischen sechs Lehrer, wir haben drei Pädagogen, wir haben über 2500 Schülerinnen und Schüler mit Schulklassen, die aus der ganzen Region inzwischen in den Bioenergiepark kommen. Dieses Konzept wächst und wächst und wächst und wächst. Und wir haben das auch weitergetragen, so in andere Besuchergruppen. Das hatte auch der Bürgermeister Asmalone ja schon gesagt, dass sehr viele Besucher kommen. Auch wir sind überrascht. Wir hatten inzwischen über 100.000 Besucher in Saarbeck, die sich die Projekte angeschaut haben. Wir haben keine Werbung gemacht, sondern die sind zu uns gekommen, mit Schritten, wie wir immer interessanter wurden oder bekannter wurden. Und wo wir dann auch stolz drauf sind in Saarbeck, die kommen inzwischen, kann man so sagen, aus den Teilen der Welt. So, und das ist wieder wichtig. Da ist der Saarbecker stolz drauf. Wir sind die Klimakommune. Wir können vielleicht Antworten geben auf Fragen, die sich andere Menschen stellen. Wir hatten zum Beispiel anlässlich einer Folgekonferenz des Pariser Klimaabkommens, die COP23, eine Delegation da, die kam hier auch von den Marshallinseln. So, die sind, ich sage das, ich will das nicht übertreiben, aber die sind mit Tränen in den Augen aus dem Bioenergiepark rausgefahren und haben gesagt, können das nicht alle machen und wir können weiter auf unseren Fidschi oder Marshallinseln leben bleiben und haben die Probleme nicht. Und das ist halt irgendwie das, was uns Mut macht. Das ist, wo uns im Nachhinein, wir haben das nicht dafür gemacht, als wir angefangen haben. Wir haben nie daran gedacht. Aber das ist, finde ich, eine ganz, ganz super positive Bestätigung halt, dass das ein Weg sein kann, die eigenen Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen und da was Positives draus zu machen. Ein gutes Beispiel, was ich gerne zeige, ist, wir haben 2018, also nach sagen, 10 Jahre Klimakommune, wir haben das gefeiert, wir haben die Bürgerinnen und Bürger eingeladen in den Bioenergiepark, um zu zeigen, was haben wir denn da gemacht, was ist draus geworden aus euren Projekten. Wir haben gesagt, okay, wir haben 7000 Einwohner, schönes Wetter, dann kommen 10.000 Personen. Wir hatten an dem Tag über 25.000 Menschen im Bioenergiepark. Das sind Sachen, wo wir selber nicht mit gerechnet haben. Das ist eine Dynamik, die eben schon mal angesprochen worden ist, die uns so überrannt hat irgendwie. Das ist schwierig zu managen, weil wir das natürlich gerne tun, aber das ist keine normale Aufgabe. Wir wollen lieber Projekte machen. Aber auch das ist zusätzlich dazugekommen. Genauso halt, was ganz wichtig ist für uns inzwischen, sind internationale Kooperationen, die wir machen, ob die jetzt, das sind Bürgermeister aus Sordanien, die haben dieselben Probleme. Die haben dieselben Probleme wie wir. So ein bisschen anders, weil da der wirtschaftliche Hintergrund anders ist. Das ist der Gouverneur der Präfektur Fukushima. Fukushima ist die einzige Provinz in Japan, die 25 Prozent erneuerbare Energien haben möchte. Der kam zusammen mit unserem Bürgermeister, hier sehen wir den, unseren alten Bürgermeister, um zu gucken, was macht denn eine kleine Gemeinde? Oder wir arbeiten sehr eng schon seit 2000 oder seit 5, 6, 7 Jahren mit einer kleinen Gemeinde in Minnesota zusammen. Minnesota ist Trumpland gewesen, wenn man so möchte. Aber die wollten trotzdem wissen, wie kann man eine Kommune auf einer lokalen Ebene zukunftsfähig aufstellen. Und das ist einfach fruchtbar, weil wir auch von denen lernen können, weil die aus einer ähnlichen landwirtschaftlichen Region kommen und ähnliche Probleme haben wie wir. So viel vielleicht bis hierhin. Merci beaucoup Guido. Alphonse, j'aimerais que vous complétiez, peut-être en entrant par une question. Tout ce processus qui finalement a permis aux habitants, on n'est plus seulement un habitant, on participe au projet dans les financements, l'éducation, la proposition. Est-ce que ça a finalement aussi fait évoluer la posture de l'élu, qui n'est plus seulement celui qui, une fois qu'il a le mandat des habitants qui décide de quelles doivent être les politiques, il est celui qui propose, qui anime la vie locale? Die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Ratsmitglieder, die dahinter standen, war schon relativ groß. Von daher gab es da eigentlich wenig oder keine Probleme. Es war schon ein kleines Negativum insofern, dass man zum Schluss das Gefühl hatte, wir haben jetzt zehn Jahre über Klimakommune geredet und über erneuerbare Energien. Wir möchten auch mal was anderes hören. Aber das war mehr so ein kleiner Punkt am Rande. Ich möchte vielleicht noch mal kurz den Blick auch in die Zukunft werfen, denn Guido hat im Prinzip alles aus der Vergangenheit gesagt. Die Gemeinde möchte in den nächsten zwei, drei Jahren zwei größere Baugebiete ausweisen. Es gibt 250 Personen, die gerne in Saarbeck bauen möchten. Und auch da wird wieder das Thema ganz groß sein, dass man versucht, in Bürgerversammlungen mit den Bauinteressierten Gespräche zu führen. Ziel ist dabei, dass diese Häuser energieautark gebaut werden, dass kein Öl, kein Gas genutzt wird, sondern dass man mit erneuerbaren Energien, mit Kaltwärme, mit Photovoltaik und ich glaube auch immer mehr mit Speicheranlagen das ganz gut hinbekommt, ein Baugebiet zu schaffen, was eben energieautark ist, was dann auch wiederum dazu führen wird, dass nicht nur beim Strom, sondern auch bei der Wärme die CO2-Belastung deutlich zurückgeht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. – – s'il y a un animateur territorial en charge de l'implication citoyenne, c'est que c'est une priorité pour vous ? Et comment les choses s'organisent ? Quels sont les outils que vous avez mis en place ? Alors là, effectivement, de la même manière, les choses se sont faites de manière très progressive. En fait, trois grandes étapes. On a d'abord, dans un premier temps, voulu mettre la ville dans l'exemplarité sur ses métiers, donc sur son patrimoine. Vous avez vu, on a aussi eu cette volonté d'utiliser l'espace public pour interpeller un peu les consciences et interpeller les habitants. Quand on couvre une école de tuiles solaires de couleur verte, ça ne passe pas complètement inaperçu. Quand on commence pour le premier bâtiment couvert en solaire par l'église, là, automatiquement, ça suscite du débat, des interpellations. Une fois qu'on avait réussi à mettre la ville dans l'exemplarité, l'enjeu pour nous a été de mobiliser les différents autres acteurs qui sont sur Maloney. On a beaucoup travaillé avec les bailleurs sociaux qui construisent les immeubles sur la ville. On est, du coup, devenu, à l'échelle de la grande agglomération de Rouen, le laboratoire des nouvelles formes d'habitat. Là aussi, autour du renouvelable, mais aussi sur les formes nouvelles d'habiter autrement, utiliser autrement son logement. Et une fois qu'on a réussi à mettre les acteurs, on va dire institutionnels, publics et privés, en mouvement, on s'est dit, il faut maintenant qu'on arrive à mobiliser, à embarquer avec nous dans l'aventure les habitants. Donc, sur une des toitures solaires, on a levé un emprunt participatif auprès des habitants. La ville n'avait pas besoin de ce financement. Mais là aussi, c'était un choix politique volontariste pour pouvoir là encore mobiliser les habitants. Et on l'a fait de manière volontaire en choisissant une toiture solaire sur une école. On a aussi, sur les enjeux autour de la transition, mis en place des services auprès des habitants. On a notamment travaillé la précarité énergétique, parce qu'on est aussi confronté, on parle beaucoup d'énergie ce soir, mais il y a aussi, quand on travaille les enjeux de transition énergétique et écologique, il y a aussi une dimension sociale et de solidarité extrêmement importante. Et là, on a des leviers d'action à l'échelle des communes qui sont plutôt intéressants pour aussi accompagner les habitants qui sont déjà aujourd'hui en situation de précarité énergétique et qui le seront encore plus dans les dix ans qu'il y a. Au-delà de toutes ces actions, on a lancé une initiative un peu particulière, parce que, je disais tout à l'heure, on a réussi à donner une identité au territoire. L'enjeu était de faire vivre cette identité. Et on est plutôt parti sur comment écrire une histoire maintenant. Et pour écrire cette histoire, il fallait qu'on mobilise absolument les habitants. Et c'est là où on a lancé une initiative qui, depuis, a été reprise dans d'autres territoires. Mais je vais laisser Mathieu la présenter, puisque c'est lui qui a eu le plaisir de le faire. Merci, Guillaume, pour cette mise en bouche. Alors, Mathieu, on veut forcément tout de suite en savoir plus. Quel est cet outil ? Cette idée qui a été mise en œuvre à Malonnais, c'est de déployer un défi d'implication des habitants en leur proposant, dans un format assez ludique, en tout cas accrocheur, de participer à la transition écologique de la commune, mais pas uniquement sur le versant énergétique, sur tous les versants, puisque c'est vrai que, comme disait Guillaume, on parle beaucoup d'énergie, mais je crois que Guido l'a aussi évoqué tout à l'heure. Une fois qu'on met un petit peu le pied dans la transition énergétique, on met le pied finalement dans la transition écologique. Donc, il y a toutes les thématiques qui s'entremêlent. Et on a travaillé un projet pour mobiliser des habitants, des pionniers, des personnes relais, pour pouvoir leur apporter des outils pour s'impliquer sur la commune à quelque échelle que ce soit, et d'où ils viennent. Et donc, ce projet-là, sur trois mois, sous forme d'un défi, c'est vraiment, ça s'appelle le défi de la transition français-quartier, avec l'idée que la transition s'infuse dans les différents quartiers de la ville, et a été proposé aux habitants en septembre 2018. Et via une sorte d'appel à candidature, ce qu'on a appelé le grand casting, on a plus d'une centaine de personnes, 110 participants exactement, qui se sont portés volontaires pour participer au défi de la transition français-quartier et intégrer des équipes, qui se sont pas du tout affrontées, mais qui ont coopéré pendant trois mois sur des thématiques de leur choix ou de notre proposition. On s'est aussi permis de leur proposer des choses qui n'étaient pas forcément évidentes pour elles, pour que ça puisse leur apporter vraiment des choses nouvelles et des rencontres. Et donc, toute cette thématique-là permet en fait de travailler sur le changement de comportement individuel et collectif. Et on s'est entouré de nos experts du territoire avec qui on travaille déjà, et de nos associations relais, de personnes en interne de nos services aussi. On a beaucoup impliqué toutes les parties prenantes qu'on avait autour de nous, en les réformant aussi au changement de comportement, puisque ça a été un outil de changement de comportement des habitants, mais aussi de notre, des services et des parties prenantes de la ville. Et ce défi-là, pendant trois mois, a permis à ces 100 personnes de se rencontrer, de créer de la connaissance, de partager des choses. On avait beaucoup de moments conviviaux et ça a fait émerger des projets d'habitants, des nouvelles associations sur le partage de savoir-faire, de biens et de services en dehors de l'argent, ce qu'on appelle les CEL en France, par exemple. Des idées qui ont été développées sur la prise en compte de la biodiversité au sein des écoles, avec le développement de projets au sein de deux classes, la limitation des déchets dans les écoles, etc. Voilà, plein de projets qu'on accompagne à la ville. Et on est aujourd'hui dans la phase nouvelle de proposer aux habitants, tout simplement, de proposer leurs idées. Et on crée un service pour accompagner l'ensemble des initiatives citoyennes dans le versant de la transition écologique. Voilà, c'est l'idée de donner la capacité à agir aux habitants sur tout ce qui relève des compétences de la commune. En complément, Rebecca, peut-être, au-delà de cette action dont la commune est à l'initiative, le fait d'avoir enclenché cette dynamique sur le territoire de Maloney fait que petit à petit, on est devenu aussi un terreau fertile pour accueillir des initiatives citoyennes, mais de personnes de l'extérieur de la commune. Un des exemples, c'est que depuis trois ans maintenant, on a plusieurs enseignants d'établissements d'enseignement supérieur qui, chaque année, au mois de janvier, viennent à Maloney avec des étudiants. On accueille 70 à 80 étudiants pour un hackathon sur 36 heures. C'est Maloney qui est le terrain de jeu. Il nous propose des idées, des projets autour d'une thématique qu'on travaille ensemble auparavant. Et là, nous, derrière, ça alimente nos réflexions. Ça nous permet de mettre en place de nouvelles initiatives. Donc, la semaine prochaine, par exemple, on va mettre en place la végétalisation des arrêts de bus sur la ville. C'est une des idées que les jeunes avaient proposées. Juste avant de vous retrouver ce soir, j'avais rendez-vous avec un notaire et des habitants. J'ai signé la vente d'une école, une ancienne école sur la commune qu'on avait fermée et dont on n'avait plus besoin. Et là aussi, sur les enjeux de sobriété, c'est une des questions qu'on s'est posées. Tous les mètres carrés qu'on entretient, qu'on chauffe, qu'on éclaire, qu'on nettoie, qu'on sécurise, est-ce qu'on en a vraiment besoin pour tous les services publics qu'on apporte aux habitants ? Eh bien là, on s'est dit, cette école, thermiquement, c'est un trop lourd budget pour la commune, pour la réhabiliter, on peut peut-être faire autre chose. Surtout que de la vendre à un promoteur qui va la raser et nous faire un immeuble pas beau à la place, elle avait un vrai cachet, puisque c'est l'école historique de la ville. Eh bien là, on a un groupe d'habitants de Rouen qui, ce soir, ont signé l'achat de la commune, l'achat de l'école à la commune, et vont transformer ça en habitat participatif, justement. Et donc, cette aventure collective qu'on est en train de mettre en place est interrofertile. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est cette histoire qu'on écrit, du coup, avec les habitants. Ce n'est pas simplement des actions qu'on leur propose. Et la conclusion du défi de la transition français-quartier dont Mathieu a parlé, on a aussi fait un challenge plutôt sympa. C'est que toutes les équipes de ces 110 habitants engagés dans le défi ont été suivies par un scénariste, et on a mobilisé sept dessinateurs de bandes dessinées. Et on a mis en image, on a créé une bande dessinée qui s'appelle la transition français-quartier, qu'on a distribuée aux autres habitants pour leur montrer qu'au bout de leur rue ou dans un autre quartier de la ville, un petit groupe d'habitants avait mené telle action sur des économies d'eau, telle action autour du bien manger. Et avec cette idée toute bête, demain, pourquoi pas vous ? Et donc, on a distribué cette bande dessinée qui, du coup, peut toucher tous les âges, les plus petits comme les plus grands, pour là aussi continuer à mettre en forme cette histoire qu'on essaye modestement d'écrire. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ce principe de bande dessinée. C'est aussi cette expression de terreau fertile, parce qu'en plus, ça reboucle avec l'enjeu de la lutte contre l'artificialisation des sols, qui n'est pas un enjeu aussi anodin de cette transition écologique. Donc, c'est intéressant de pouvoir tracer cette boucle. Antoine, je te propose peut-être de relever des questions qui nous ont été posées. Oui, donc justement, il y avait une question qui a été en partie répondue par Maloney, mais vous pourrez compléter si vous voulez. Donc, tout d'abord, est-ce que vous avez, par vos actions, réussi à mobiliser des citoyens et citoyennes qui n'étaient pas impliqués dans les domaines associatifs et politiques locales ? Et ensuite, comment maintenir les citoyens actifs et comment maintenir la participation citoyenne active tout au long du projet et dans la durée ? Donc, cette question s'applique aux deux communes. Allez, commençons par Maloney et puis ensuite, on file à Sarbec sur ce même sujet. Alors là, c'est vrai qu'en ce moment, vu le contexte de crise sanitaire, c'est un peu compliqué de maintenir la dynamique de participation des habitants. Le défi de la transition prend ses quartiers. On a vu émerger, du coup, il y a deux associations qui se sont créées à partir de ce défi. On a eu en France les élections municipales l'année dernière et ça m'a donné l'occasion de repérer deux, trois citoyens qui pouvaient être intéressants d'embarquer cette fois-ci dans l'aventure du conseil municipal. Donc, le défi m'a permis de dynamiser un peu plus encore l'équipe municipale avec des gens qui avaient, du coup, découvert un certain nombre de sujets qu'on avait aussi encouragés pour la première fois, qui s'engagés, qui travaillaient avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. Et ça nous a permis de, très modestement là encore, mais c'est des petits cailloux qu'on arrive à semer jour après jour, semaine après semaine. Les premiers mois de la crise sanitaire, pour rester un peu sur l'actualité, l'année dernière, lorsque le président de la République a décidé de confiner la population, que la France a été confrontée au problème du défaut du masque, on n'avait pas assez de masques sur le territoire. Ces habitants, on a pu les mobiliser et ce sont ces habitants engagés dans la transition français-quartier qui ont créé un réseau de solidarité. On a lancé un atelier de fabrication de masques en tissu sur le territoire. On a une partie de ces habitants engagés qui se sont mobilisés pour aller faire les courses des aînés, puisqu'on était confinés. Voilà, donc on crée aussi ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas que sur les aspects de transition énergétique et écologique, on est vraiment sur un projet de territoire qui crée de nouvelles dynamiques, de nouvelles synergies entre des gens qui, a priori, sans cette impulsion de la municipalité, ne se seraient jamais rencontrés, ne se seraient jamais parlés. Guido, là aussi, cette même question, comment on engage sur le long terme, est-ce qu'on arrive à toucher au-delà des cercles, des premiers cercles de personnes déjà plus ou moins militantes ? Je ne sais pas, en Sabac, en militant. Je n'ai pas encore un peu vu. Mais, aussi, encore à la question, peut-être, c'est quelque chose d'offre et d'offre, c'est-ce qu'on en fait. On a maintenant, on a maintenant, on a maintenant, on a encore une question, on a toujours deux mois pour les citoyens qui sont intéressés à se rencontrer sur certaines thèmes d'économie en énergie et d'économie. Ce n'est-ce qu'il n'y a pas au moment de cause de la COVID-19. Nous avons mal trois participants, mais nous avons aussi mal 120 participants. C'est ce qui s'est passé au cours de l'époque. Nous avons constaté que nous devons plus d'économie de plus de plus de génération. stärker mit einbinden, also Stichwort Fridays for Future, die wir auch in Saarbeck haben, selbst in der Klimakommune. Und die Ideen sind ja nicht falsch, die muss man halt aber entsprechend halt in unsere Arbeit integrieren. Das, denke ich, ist eine wichtige oder eine wichtige Herausforderung für die Zukunft. Was auch wichtig war, der hat Alfons eben kurz angerissen, der Bioenergiepark ist im Jahre 2013 in Betrieb gegangen, sagen wir mal 2014, so und da war halt so bei vielen zu spüren, okay, der Bioenergiepark fertig, damit ist das Projekt der Klimakommune fertig. Im Gegenteil, das hat der alte Bürgermeister wieder sehr stark irgendwie kommuniziert. Wir haben gerade jetzt angefangen. Wir haben die Stromwende geschafft, aber wir müssen dasselbe noch im Wärmebereich machen und im Verkehrsbereich irgendwie. Bildung ist nach wie vor ganz wichtig und das war so eine Hürde, die müssen wir wieder überspringen halt irgendwie. Vielleicht sind das aber normale Phasen, im Rahmen eines Projektes, was sich über eine längere Zeit zieht und ich sagte ja, wir haben auch noch diese Jahre halt bis 2030 vor uns. Wir nehmen das schon ernst. Wir wollen die Null CO2 in 2030 da stehen haben und wenn wir jetzt darüber reden, was wir in Zukunft machen, also die fossilen Brennstoffe in den Haushalten, bei den Heizungen zu ersetzen, die fossilen Brennstoffe im Verkehr zu ersetzen, müssen wir letztendlich in jedes Haus in Saarbeck, wir müssen in jeden Keller in die Heizung und wir müssen in jedes Auto in Saarbeck. Und das ist doch immer eine riesengroße Herausforderung, wo wir dabei sind und da ist es auch nochmal wichtig, das ist eben auch schon angeklungen und so werden wir auch weitermachen halt irgendwie. Das machen wir mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Dann nehmen wir halt Tempo raus, wenn es zu schnell geht. So wichtig ist halt irgendwie, dass wir überhaupt was machen. Wichtig ist, dass man so die First Mover, wie man so schön sagt, also die ersten, die sich bewegen halt irgendwie, unterstützt und hilft. Und dann ist so unsere Erfahrung, das ist wie ein Stein, den man ins Wasser wirft halt, der schlägt dann Wellen irgendwie und das ganze Projekt schlägt Wellen. Aber das ist aus meiner Sicht nicht zu unterschätzen und vergleichbar zu unseren ersten zehn Jahren nochmal ganz, 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 ganz viel Arbeit, die vor uns steht. Alphonse, vous évoquiez tout à l'heure la création d'une association qui fait le lien entre les établissements scolaires et le parc de production d'énergie renouvelable. Justement, est-ce que les jeunes sont très réceptifs ? On sait que cette nouvelle génération, tout à l'heure, on a évoqué les mouvements des lycéens pour le climat. Est-ce que vous sentez que là, ce terreau fertile, finalement, qu'évoquait tout à l'heure Guillaume Coutet, ces jeunes le portent déjà et que leur implication ne va que grandir ou il y a des points de vigilance à avoir ? Je pense que c'est C'est très intensif, surtout dans le cadre des jardins et des scénarios. Dans le cadre des secundaires, on a parfois aussi. Nous avons eu le temps de l'éducation au lieu de l'éducation des sciences de l'éducation au cours des sciences de l'éducation des sciences de l'éducation au cours des sciences de l'éducation. Nous sommes en train d'accéder à la COVID-19 en plus de suite à la COVID-19. Les enfants et les jeunes sont un très bon multiplié. C'est toujours une belle expérience, quand les enfants lèrent à l'école, à recycler, ou à trenner. Et ensuite, ils vont à la maison. La EGST, la société de l'éducation, si elles sont d'une certaine province, fonctionnent la sortisation de cette province. C'est pourquoi les enfants sont un très bon multiplié. Je voudrais également ajouter Guido. Il y a des dernières années, dans le Bioenergipark, une phase de dél'assurance. Mais cela se fait aussi, que nous sommes en matière de technologie de l'éducation, dans la situation de l'éducation, en matière de technologie, et d'utilisation de l'E-Technique. Et nous allons avoir un thème très important, ce qui va avoir une autre étape, avec l'eau de l'eau, pour que l'eau de l'eau n'est pas seulement à l'eau de l'eau, mais aussi à l'eau de l'eau, pour l'eau de l'eau de l'eau. Et je pense que l'eau de l'eau de l'eau est la technologie dans les prochaines 10 ou 15 ans, qui va être une technologie importante. Et nous avons eu l'occasion, que nous avons eu l'occasion, que nous avons eu l'occasion, que nous avons eu l'occasion, avec 300 laboratoires, qui vont se mettre en place de l'eau de l'eau, qui vont se mettre en place dans les prochaines années, en termes de l'énergie, en termes de l'eau de l'eau, il va se mettre en place. Merci beaucoup, Alphonse. Antoine, je reviens vers toi. D'autres questions que tu as relevées, particulièrement importantes à poser à nos invités ? Oui. Il y a deux questions pour la commune de Maloney. Tout d'abord, une question de Jost Stratter, qui voudrait savoir s'il y aurait la possibilité d'installer des éoliennes à Maloney. Il y a également une question de Dietmar Edroll, qui demande si le SDE, le syndicat départemental de l'énergie, a pris part au projet de Maloney. Guillaume, je vous redonne la main sur les éoliennes et le syndicat d'énergie, sa place dans votre processus ? Alors, sur les éoliennes, non. On a une petite éolienne chez un habitant, mais en fait, Maloney est une commune qui est dans une vallée. Donc, quand bien même on a des plateaux ruraux, on avait regardé, on n'est pas sur une zone identifiée comme étant intéressante. Mais malgré tout, on a une friche industrielle que la ville compte racheter pour la transformer en parc urbain. Et j'ai envie de mettre une éolienne juste pour le principe, pour là aussi marquer les esprits et faire en sorte que l'espace public permette d'interroger les habitants. Et par rapport à la participation du SDE, du syndicat départemental d'électricité, non. Le SDE n'est pas du tout partenaire de la ville de Maloney puisque la métropole Rouen-Normandie ne relève pas du périmètre du syndicat départemental. Donc, non, ce n'est pas un partenaire de la ville. Il est 19h46. Peut-être encore une ou deux questions, Antoine, si tu en as repéré. Puis Guido, Alphonse, Guillaume et Mathieu, si vous avez une dernière question pour cet échange de paire à paire, n'hésitez pas. Oui, deux questions pour clôturer. Je tiens à préciser que dans le chat, il y a eu un lien qui a été diffusé pour accéder à la BD. Si je ne me trompe pas, c'est un accès libre, donc on n'a pas besoin de payer pour la lire. Je pense que ce serait intéressant aussi de savoir si on peut l'acheter ou se la procurer en version matérielle. Et pour Zarbak, il y a une question de Simon Capron qui voudrait savoir s'il serait possible d'organiser des visites d'études en français. avec plusieurs communes françaises à Zarbak. Alors Mathieu, est-ce qu'on peut se procurer une version papier de la BD si on n'est pas habitant de Malaunay ? Le mieux, c'est de venir nous voir à Malaunay. Je pense que ça, c'est la bonne réponse. Guillaume, tout à l'heure, évoquait des détours qui permettent à des groupes d'habitants, d'élus, de techniciens, de tout mélanger, d'étudiants, de venir nous voir pour partager un petit peu notre expérience et discuter. À cette occasion, on en distribue. On en a quelques-unes. Après, on peut m'en faire la demande s'il y a un besoin pour essayer de répliquer le projet, etc. Mais ce n'est pas un objet de promotion, ce n'est pas un objet qu'on vend, ce n'est pas un objet qu'on peut envoyer à la terre entière non plus, parce qu'on n'en a pas assez pour faire ça. Mais il ne faut pas hésiter à me contacter. En tout cas, je tiens à préciser quand même que sur ce projet-là, pour les collectivités ou les groupes de citoyens qui seraient intéressés sur la manière dont on l'a mené, on travaille en open source, tout est disponible. j'ai des dossiers tout prêts pour pouvoir partager notre expérience sur comment on l'a fait. La commune du Menet en Bretagne a répliqué notre défi en l'adaptant à leur territoire, sachant qu'ils ont un territoire qui, même nombre d'habitants quasiment, mais plutôt un profil un petit peu comme Sarbeck, beaucoup plus étendu, beaucoup plus de place, beaucoup plus de production d'énergie aussi. C'est assez intéressant de les mettre en regard. Et là, on est en contact avec une collectivité autour de Dijon qui a envie aussi de se l'approprier. Et je parle vraiment d'appropriation puisque nous aussi, on s'est approprié d'autres défis pour mettre en oeuvre celui-ci. Voilà à ce que je peux répondre. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Alors Guido, est-ce qu'on peut venir en voyage d'études en étant francophone à Sarbeck ? Bien sûr. Venez. Venez, venez. Pas de problème. On a fait ça déjà pendant plusieurs temps. Ça sera pas de problème du tout. Vous l'avez entendu. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Guido, pour cet accueil à bras ouverts déjà. Est-ce que Guillaume ou Mathieu, vous auriez une dernière question pour Sarbeck et vice versa ? Alphonse, Guido, peut-être une ultime question pour Maloney ? Qui veut commencer ? Guido ? Allez. Je trouve ça fantastique, ce qu'il vous fait dans Maloney. Je trouve ça fantastique, ce qu'il vous fait dans Maloney. Je trouve ça fantastique, avec quelle grande grande vous avez la communauté qui est en France. Il y en a encore plus. Il y en a encore plus. Ou est-ce que vous êtes dans une petite, 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 une petite. Guillaume, je vous donne la main. Moi, je suis tout autant impressionné de la diversité des projets technologiques qui sont portés sur la commune et pas que technologiques, bien évidemment, par rapport à tout ce que vous avez pu nous présenter. Je suis même frustré de ne pas pouvoir mettre d'éoliennes à Maloney pour pouvoir être comme vous. Moi, j'avais une question aussi, et je vous répondrai sur la boucle. Alors, la mienne est purement technique. Je m'interrogeais sur le but, le montant du budget de votre commune pour comparer par rapport à Maloney pour voir la différence qui peut exister. Et pour vous répondre, en fait, non, on n'est pas les seuls. Et heureusement, parce que sinon, il y a beaucoup d'autres territoires en France qui sont engagés, d'autres qui sont engagés depuis plus longue date que nous, je pense notamment, par exemple, à l'eau sangoëlle dans le nord de la France. Et il y a d'autres exemples. On n'est pas encore suffisamment nombreux. Par contre, on s'est tous rapprochés les uns les autres. Il y a une association nationale qui rassemble les territoires à énergie positive. On a à peu près 400 territoires. On se rencontre annuellement pour justement partager nos bonnes pratiques et continuer à apporter cette dynamique sur nos territoires. Là, un autre exemple plus local par rapport à Maloney. Bien évidemment, quand on commence à être un peu sous les feux de la rampe et qu'on parle beaucoup de Maloney ici ou là, les autres communes aux alentours commençaient à se dire comment ça se fait, et notamment la ville de Rouen. Rouen, c'est 110 000 habitants. On parle quasiment que de Maloney sur ces sujets-là et pas de la ville-centre, alors que normalement, ça devrait être la ville-centre qui devrait être le moteur du territoire. Et donc, en fait, on a lancé une initiative un peu originale là aussi sur Rouen avec 71 communes. On a créé une COP21 à l'échelle de notre territoire. Pendant une année, on a mobilisé tous les acteurs avec le même mode de fonctionnement que les COP à l'échelle internationale. Et ça s'est soldé par ce qu'on a appelé l'accord de Rouen, en écho à l'accord de Paris, côté chauvin des Français, pour justement prendre un certain nombre d'engagements. Et dans le cadre de cette dynamique, la ville de Maloney a été l'ambassadrice pour mobiliser les autres communes du territoire. Donc, j'ai été rencontrer tous les autres maires du territoire pour les encourager à prendre des engagements et créer une dynamique. Il y a plus d'un millier d'engagements qui ont été pris sur le territoire de la métropole. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place les plans d'action pour voir comment on peut soutenir financièrement et techniquement ce type d'initiative. Donc, de par notre exemple, on arrive à mobiliser. Mathieu disait que le défi, la transition de France et quartier qu'on a créé à Maloney, d'autres communes s'y intéressent. Et bien là, cette initiative de COP21 d'un territoire de 500 000 habitants, d'autres grands territoires en France, viennent nous rencontrer pour porter la même dynamique et faire comme on a pu mobiliser il y a deux ans tout territoire. Merci pour cet exemple. de soutenir financièrement pour ces activités et l'engagement. Guillaume. Alors, j'ai coutume de dire que j'ai le meilleur service développement durable qu'on peut avoir puisque les 30 conseillers municipaux et les 110 agents de la commune sont mobilisés sur les enjeux de transition énergétique et écologique et sur le projet de territoire. Ça, c'est la première force de Maloney. C'est cette ressource humaine et toutes ces chevilles ouvrières du projet. Ensuite, effectivement, peut-être pas devenus des experts, mais je le disais, l'origine, ma commune n'a pas d'argent. Donc là, c'est encore plus difficile. Là, on a réussi à faire les économies. Donc, on est un peu des chasseurs de subventions. On essaye de mobiliser tous les partenariats. Et aujourd'hui, grâce à cette identité qu'on a donnée au territoire, Maloney, c'est un peu une marque territoriale. Et donc, certains acteurs publics ou privés, ils peuvent mettre aujourd'hui le côté vue à Maloney. Donc, oui, si Maloney l'a fait, ça doit être possible de le faire. Et donc, notre image, elle est un peu plus facile à vendre pour initier des dynamiques. Donc, on a réussi à avoir des financements de bon nombre de partenaires publics et privés sur nos actions. Mais c'est avant tout une aventure collective. J'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Vous voyez, Mathieu est là encore ce soir avec moi. Mathieu, c'est un agent municipal. Je suis entouré d'une équipe d'élus, mais aussi et surtout d'une équipe d'agents municipaux extrêmement investis. On donne beaucoup de notre temps. Dès qu'on est sollicité pour accueillir du monde témoigné, on joue le jeu pour participer modestement à cet essaimage de l'urgence à agir. Donc, oui, il n'y a pas de recette miracle. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de boulot avec un petit détail parce qu'il ne faudrait pas oublier que nos métiers premiers ne sont pas les métiers de l'énergie. Et si aujourd'hui, on a aussi réussi à développer de la part des habitants une acceptabilité de la politique publique qu'on est en train de porter sur le territoire. Il faut aussi avant tout être exemplaire sur nos métiers de base, sur la propriété de la voirie, sur les services publics qu'on peut porter, de crèches, de piscines, de hautes garderies, d'écoles. Là, dimanche dernier, on a eu un peu de neige. J'imagine qu'il faut qu'on ait déneigé suffisamment parce que sinon, les habitants, ils auraient vite fait de me dire, Monsieur le maire, c'est bien gentil de mettre des panneaux solaires sur l'église. En attendant, vous ne déneigez pas les rues. Donc, on a aussi cet enjeu. C'est d'être aussi presque irréprochable sur les métiers de base de la commune pour pouvoir être encore plus crédible sur les politiques publiques qu'on essaye de mener autour des transitions. Il est 19h57. Donc, on a déjà grignoté du temps sur le temps que vous nous avez accordé, vous, nos invités, et puis vous tous qui nous suivez en direct. Je vous propose peut-être avant le mot de conclusion qui va être prononcé par Clément, de vous proposer aussi quelques liens pour en savoir plus sur l'association Les Vagabonds de l'énergie. Donc, vous allez le voir, vous pouvez vous rendre sur le chat. Là, pas dans le module question-réponse, mais dans le chat, où on vous a partagé un certain nombre de liens sur les communes de Malonnais, sur la commune de Sarbec, évidemment, sur les dispositifs comme Citergy, Territoires à énergie positive dont on a parlé. Et puis, les Vagabonds de l'énergie qui sont à la manœuvre pour proposer cette soirée, vous pouvez le retrouver à la fois sur leur site internet, mais aussi sur leur page YouTube, où vous retrouvez d'ailleurs six vidéos qui ont été réalisées et qui parlent de Malonnais et de Sarbec. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher ces ressources. Et puis également, ils ont une page Facebook, l'indispensable page Facebook, pour interagir en temps réel avec l'association et puis l'ensemble de leur réseau de voyageurs, parce que des belles initiatives comme celle de Sarbec et Malonnais, vous en avez rencontré les Vagabonds à différents endroits du monde. Il me reste à vous remercier à vous tous nos invités, Guillaume Coutet, Mathieu Rios, Guido Valraven et puis Alphonse Gunningman. Et je passe la main à Clément Bresciani pour la conclusion de notre soirée. Très bien. Je vous remercie aussi et également à tous. C'était très, très, très riche. Et je vois qu'il y a des questions peut-être auxquelles on n'a pas pu répondre moi-même. J'en ai noté plusieurs et j'aurais aimé les poser, mais voilà. Donc, on se rend compte qu'il y a de l'envie, qu'il y a du questionnement sur ces sujets-là et qu'on a envie d'en savoir plus. Donc, c'est très, très satisfaisant pour nous. On est content d'avoir organisé cette soirée. Et du coup, vu les questions et les intérêts de chacun, peut-être qu'il y en aura d'autres. On verra si on a envie de poursuivre l'expérience, peut-être sous d'autres formats ou quoi. Mais en tout cas, on voit que les échanges sont intéressants. Moi, ce que je retiens, enfin en tout cas, par rapport à une comparaison entre les deux pays, c'est cette question de l'échelle de la prise de décision et donc de la centralisation, de la décentralisation ou pas du pouvoir. Et donc, effectivement, on remarque assez vite qu'en Allemagne, on a cette particularité-là d'un pouvoir très décentralisé. Et ce qui n'est peut-être pas forcément le cas en France, mais moi, ça me fait penser à la dynamique qu'on a depuis un certain temps en France de plutôt centraliser. Et on est en train de faire des métropoles énormes. On est en train de regrouper des communes entre elles pour en faire des grosses communes. Je me pose la question, je me demande quels outils demain on peut développer pour, dans ce contexte-là, quand même réussir à développer des projets locaux qui impliquent les citoyens. Et voilà, on le remarque avec les deux exemples de Sarbec, de Maloney, de Los Angeles aussi qui a été évoqué, c'est des petits territoires. Et c'est des petits territoires souvent qui sont modèles. Donc, comment on fait dans des grandes aires métropolitaines pour organiser à échelle locale, peut-être à l'échelle de quartier, la transition et qu'on puisse mobiliser les citoyens sur ces sujets-là. Un deuxième point pour conclure aussi, peut-être une frustration qu'il y a pu avoir aux côtés des participants, c'est qu'on n'a pas eu de témoignages de citoyens ce soir. Et voilà, on n'a pas eu le temps et la possibilité de l'organiser, mais on aurait voulu également le faire parce que le but étant de parler des citoyens impliqués dans la transition. Ce soir, on avait surtout des personnes engagées dans des collectivités qui ont témoigné. Donc, dans les quelques vidéos qu'on a produites avant ce webinaire, on a des témoignages d'habitants de Maloney. On n'en a pas à Sarbec, mais peut-être que c'est un travail qu'on pourra faire dans les prochains mois. En tout cas, c'est sans doute ce qu'on va essayer de faire si jamais on reproduit ce genre d'échanges ou si on essaie d'aller plus loin. C'est d'aller faire témoigner directement des citoyens qui, peut-être de zéro, se sont impliqués comme ça dans des projets de la commune, comment ils les ont découverts, pourquoi ils se sont engagés, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qui les a intéressés et qu'est-ce qu'ils en pensent. Voilà. Donc, ça pourra faire partie d'un futur travail qu'on pourra, j'espère, vous proposer. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire en plus ? Donc, les Vagabonds de l'énergie, n'hésitez pas à suivre nos actions. Effectivement, on a plusieurs événements. Voilà, en ce moment, évidemment, c'est un peu creux parce que nous, on aime les événements en vrai. Et donc, on attendra le mois d'avril. Nos prochains événements prévus sont en mois d'avril. Mais voilà, on a pas mal de contenu sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir nos vidéos et à vous en inspirer. En tout cas, on a aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire. Voilà pour les infos de mon côté. Et je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Auquel cas, Antoine, n'hésite pas à compléter ce que je viens de dire. En tout cas, écoutez, il est 20h02. On est à peu près dans les temps. Un grand merci à tous les participants qui sont restés jusqu'au bout. On a gardé la plupart d'entre vous. Donc, c'est qu'a priori, ça devait être captivant. Je l'espère, en tout cas. Et puis, un grand merci à nos invités. Encore une fois, d'avoir pris le temps de témoigner. Voilà. Bon, je vais juste prendre la parole très rapidement pour remercier les intervenants tout le monde d'avoir participé à cette conférence en ligne. Donc, notamment aux intervenants du côté de Maloney, Mathieu et Guillaume et du côté Zaharbeck avec Guido et Alphonse. Et merci aussi beaucoup à Atenao de nous avoir aidé à organiser le webinaire. Merci. Oui, avec Marine Lovato, voilà, qui nous a aidé à le préparatif. Et merci à Stéphane et Gabi pour leurs traductions instantanées qui ont été très utiles. Je me permets de compléter en disant que cette vidéo de ce webinaire sera disponible en ligne sur notre chaîne YouTube. On va la sous-titrer pour qu'elle soit accessible à tout le monde en anglais, en français et en allemand. Donc, n'hésitez pas à la partager autour de vous si vous jugez ça intéressant. Voilà. Écoutez, je vous remercie à toutes et tous d'avoir participé. On se dit à très bientôt peut-être pour un prochain dialogue de la transition. C'était un plaisir en tout cas d'expérimenter ce format avec vous. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous.